Hey ! Salut à tous, c'est Nt, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour ce deuxième épisode de Pokémon Légende Arceus, Légende Pokémon Arceus sur Nintendo Switch. La dernière fois, c'était quand ? C'était aujourd'hui, c'était ce matin très très tôt. Si vous découvrirez ce deuxième épisode, n'hésitez pas à aller checker le premier, le premier qui s'affiche en haut à droite de votre écran, parce que oui, il faut d'abord regarder le premier pour comprendre ce deuxième épisode. Deuxième épisode qui sort aujourd'hui, il est actuellement midi, et vous en aurez un prochain à 18h. Donc ça, c'est trop trop cool. Pour ça, n'hésitez pas à laisser votre petit like, j'essaie de vous fournir un maximum de contenu sur ce premier week-end, ces premiers jours de sortie du jeu. Écoutez, on venait de réussir notre mission de capturer des Pokémon, et tout on a mis l'Ixi et que nos torts, à l'aide de notre bidou, notre brindibou. Et je vous propose qu'on aille voir Selena, Selena qui est vraiment quelqu'un de très peu agréable, et qui va probablement nous engueuler, même si on a tout bien fait. C'est sûr. C'est sûr. J'y crois. Hello Selena. Comment ça va ? On dirait bien que tu as mérité ta place parmi nous. Hmm. Félicitations. Puisque tu as réussi l'épreuve, tu peux garder la sacoche. Je suis impressionné. J'ai volontairement préparé une épreuve difficile pour voir si un inconnu tel que toi serait réellement capable de s'en sortir. Contre toute attente, tu l'as réussi au lame. Hum, prends ceci. C'est l'uniforme officiel du corps des chercheurs. Ouh. En fait, elle est gentille. En fait, elle est gentille maintenant. Vous obtenez l'uniforme officiel et les sandales officielles. Waouh. Les sandales officielles ? Waouh. Va te changer au logis de la chambre où tu as passé la nuit. Puis, rends-toi au bureau de notre dirigeant au deuxième étage du siège. Considère cela comme ta première mission en tant que membre du corps des chercheurs. Me changer. Me changer, c'est une épreuve. Eh bien, let's go. Allons-y. On va changer. Notre première épreuve est facile. On va se changer. Alors, notre maison, elle était où ? Je ne sais déjà plus où elle est. Ah, elle est là-bas. Elle est là-bas. Let's go. J'ai hâte qu'on puisse faire des roulades, là. On ne peut pas encore faire des roulades. On ne peut pas encore faire des roulades. C'est horrible, ça. C'est relou un peu. Alors. Eh bien. Allons-nous changer. Alors, il y a un miroir quelque part, normalement. Il est où le miroir ? Il est par là-bas. Ah, le miroir est juste là. Est-ce qu'on se voit dans le miroir ? Non, bien entendu. Non, pas du tout. On ne se voit pas. Souhaitez-vous vous changer ? Oui. Il n'y a pas d'effet de réflexion. Revêtez votre uniforme officielle et chaussez vos sandales officielles. Mais pas de souci. Alors. L'ensemble. Uniforme officiel. Boum. Sandales officielles. Je n'ai rien d'autre, j'imagine. Ah, on a les lentilles. Lentilles de couleur noire. On a du marron. Ah, lentilles de couleur marron. Voilà. On va taper bleu outre-mer. Anis. Vas-y, on va faire rouge. Attends, coquelicot. Wow, coquelicot, on est... Eh. Coquelicot, c'est pas mal de ouf. On a blanc. Coquelicot. Wow. Lavande. Oh, lavande, c'est pas ouf. Anis. Marron. Violet. Violet. Rouge. Rouge, c'est pas mal. Rouge, j'aime bien. Après, coquelicot, c'est vraiment pas mal. On va se mettre coquelicot. Vas-y. Vas-y, let's go. Béquité, voulez-vous mettre cette tenue ? Oui. Wow, c'est quoi ces sandales ? Wow. Héhé. Vous revêtez... Vous avez revêtu, pardon, votre uniforme officiel. Nice. On est enfin un des leurs. Et ça, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que jusqu'à maintenant, je vous avoue qu'ils nous aimaient pas trop, les messieurs. Et c'est un peu dommage. Ah, l'uniforme du corps des chercheurs, te vas. Ravir. On dirait bien que notre chef l'a fait faire spécialement pour toi. C'est la même taille que toi, je pense. Je constate que tu as revêtu ton uniforme. En ce qui concerne ton logement, tu peux garder la chambre que tu as occupée hier soir. Prends ceci également. De l'argent. Donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Oh ! Un bonnet. Waouh. Une casquette. Pas mal. Maintenant, va saluer notre dirigeant. Toudou, c'est parti. On va saluer le dirigeant du groupe. Ah, c'est pas trop mal fait, le délire des marches. Non, des fois, on marche quand même à côté des marches. Regardez. Ouais, 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 ouais. Des fois, on marche à côté. C'est pas grave, on peut pas tout avoir. Où est-ce qu'il est ? Il y a plein de monde ? Salut, toi. Nous habitons maintenant sur de nouvelles terres, ce qui signifie qu'il y a encore beaucoup à faire. J'adore ces petits lieux, là. Ah, ça a l'air d'être par ici, le dirigeant, non ? Salut, toi. Les pokémons sont pleins de mystères. J'espère que tu pourras nous aider à les élucider. J'espère aussi. Ah, mais il est encore plus haut, en fait. Il n'est pas à cet étage-là. Du au-dessus de nous, hein ? Se faire aider par des pokémons pour les travaux physiques ? Tu dis pas n'importe quoi. Bah, si, quand même. Dans mon monde, c'est comme ça qu'il faut. Salut, toi. Deuxième étage-maison. Non, je voulais pas y aller. J'ai été obligé d'y aller. Hello. Je t'attende. Je suis Cornier, le dirigeant du groupe Galaxie. Hein, c'est donc toi, NG. Oui, monsieur. Hum. On m'a expliqué l'essentiel de la situation. Dont ta chute. Depuis la faille spatio-temporelle. Bon. Voyons un peu ce que tu vois. Affronte-moi. Foncez sur lui. Foncez sur lui. Yeah ! Hum. Tu as l'air courageux. Tes techniques de sumo laissent à désirer, mais tu sembles avoir du bon potentiel. Toutefois, ne t'attends pas à recevoir un accueil aussi chaleureux que le mien de la part de tous. Attends, mais je pensais qu'on allait l'affronter en combat Pokémon. Mais pas du tout, en fait. Pour certains villageois, l'arrivée d'un personne tombé du ciel est un phénomène inquiétant. Et pour les plus superstitieux d'entre eux, c'est même probablement le pire des présages. Cependant, ta réussite lors de l'épreuve est indiscutable. Alors qu'importe tes origines mystérieuses, tu fais partie de rusticité désormais. Consacre-toi entièrement à tes recherches pour le groupe Galaxy et complète le Pokédex. Je dois néanmoins te prévenir, Antti. Les Pokémon sont des créatures redoutables. Je te conseille donc d'être extrêmement prudent lors de tes recherches. Et oui. Mission accomplie. Yes ! Je vois que notre dirigeant t'a accepté. Tu es maintenant membre du groupe Galaxy. Ton rang est actuellement de zéro et tout. Voilà, zéro. Si tu fais du bon travail au sein du corps des chercheurs, nous montrons ton rang. Pour monter en rang au sein du groupe Galaxy, il faudra que tu m'aides à remplir le Pokédex. En faisant cela, tu œuvreras en plus à ta mission personnelle, aller à la rencontre de tous les Pokémon. On pense aussi, tu en auras besoin. Vous recevez une méthode pour confectionner des Pokéballs. Méthode pour Pokéballs. Ressources requises, un noix grume et un galet. Ok. Voici également 3000 PokéDollars. Utilise cet argent pour t'acheter des ressources. Ça, c'est bien. Bon, des ressources, ouais. Peut-être d'abord des ressources avant les fringues quand même. Lucia, tu lui enseigneras tout ton savoir-faire sur la confection d'objets. Entendu, chef Séléna. Bien, je vais donc t'enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur la conception d'objets. Concrètement, cela consiste à fabriquer ces objets soi-même. On peut aussi en acheter à la boutique, mais il est important d'essayer d'être autosuffisant. D'ailleurs, on fabrique nous-mêmes les objets les plus utiles pour les chercheurs, les Pokéballs. Plutôt impressionnant, tu ne trouves pas ? Mais trêve de bavardage. Allons plutôt à l'atelier. L'art de la confection. Allez, on va apprendre à crafter des Pokéballs. Et ça, c'est intéressant. Alors, où es-tu ? J'ai entendu dire que tu avais rejoint le groupe Galaxy récemment. Toutes mes félicitations. Je me nomme Esra. Bon, non, on ne va pas lui faire ce voie-là. Je me nomme Esra. Je tiens une humble boutique de vêtements au village. La maison du textile. Le professeur m'a demandé de te donner ceci. C'est quoi ? C'est des fringues. Vous recevez un kimono et une culotte longue. Une culotte longue ? Il y a de nombreux commerces au village. N'hésite pas à t'y rendre à l'occasion au plaisir. Attendez, moi, je veux mettre la culotte longue. Antti, l'atelier est par là. Est-ce que je peux mettre ma culotte longue avant ? Attends déjà, elle est où ma maison ? Ma maison, elle est là. En fait, ma maison, elle est devant chez moi ? C'est chez moi, là. C'est chez moi, ici, non ? Voici l'établi. C'est ici que tu peux confectionner des objets lorsque tu es au village. C'est pas mal. Je vais te donner quelques ressources. C'est pour te féliciter d'avoir réussi l'épreuve. De plus, grâce à l'argent que la chef de corps t'a donné, tu devrais pouvoir t'acheter une belle tenue, par exemple. Ah, une fois que tu es à l'établi, il te suffit de sélectionner Pokéball. Vas-y, essaie. Ok. Donc, hop, confectionner, Pokéball. On choisit combien on confectionnait. On va en confectionner 15. C'est parti, vous avez créé 15 Pokéball. Bravo. C'était facile. Mission accomplie, l'art de la collection. Pour un premier SS, du beau travail, quel magnifique Pokéball. Comme je te l'ai expliqué, les Pokémon possèdent un don mystérieux qui leur permet de devenir minuscules. On peut alors les attraper grâce aux Pokéballs, qui tire profit de ce pouvoir. Une fois les Pokémon capturés, ils sont répertoriés dans le Pokédex que voici. Merci. Un Pokédex, un livre complet. Mais alors, comment tu le mets à jour le Pokédex quand tu... Hein ? C'est qui qui écrit dedans ? Un livre compilant tous les résultats de recherche des Pokémon. On a 7 Pokémon enregistrés et 4 attrapés. Pourquoi 7 ? Ah oui, parce qu'on a affronté un Togepi. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, pour le moment, on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus. Spécimen attrapé, foie ou l'espèce a utilisé Aquajet. foie ou l'espèce a utilisé Vibraquois. Tâche Pokédex liée à Brindibou. Attends, je comprends pas. 3. Et du coup, ça booste des trucs. Spécimen attrapé. 1. 1, 2, 3. Ah d'accord. En gros, ok, on a différents différents stades. Une fois qu'il aura utilisé 15 fois feuillage, on aura fait le truc au max. Ok, ça y est, j'ai compris. Ok. Et il faut en attraper 5 pour être max dans le Pokédex. Ok, en gros, c'est des paliers. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 et sur les autres, c'est 1, 2, 4, 10, 15. Ok, ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Tâche non rapportée de 10. Oh là là, c'est bon. Je l'ai préparé rien que pour toi. J'espère qu'il te sera utile pour aller à la rencontre de tous les Pokémon. Oui, et si tu veux le compléter, tu vas devoir accomplir les tâches Pokédex. D'ailleurs, j'ai moi aussi des tâches à accomplir pour le corps des chercheurs. Je crois que c'est le moment de t'expliquer en quoi consistent les tâches Pokédex. Pour ça, rendons-nous au bivouac des Plein NT. All right. Et bah, let's go. Bon, avant de nous rendre au bivouac, j'aimerais bien pouvoir acheter des fringues. S'il vous plaît. Emilion. Eh, désolé de te déranger, mais j'ai entendu votre conversation avec le professeur. Puisque tu te rends au bivouac des Pleines, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service ? Ah, première quête secondaire. Comme je dois monter la garde devant le siège, je ne peux pas trop m'éloigner de mon poste. Donc reviens me voir ici si tu veux bien m'aider. Ok. Bah, let's go. Vas-y, moi, je vais accepter sa mission secondaire. Hello. Dis, tu connais un Pokémon appelé Chenipote ? Bien sûr. Bien sûr, je connais Chenipote. C'est le fameux Pompote. Bien sûr. Apparemment, c'est un Pokémon capable de changer de forme et de devenir plus fort via un procédé qui s'appelle l'évolution. C'est le professeur Lavande qui l'a dit. Et donc, c'est forcément vrai. Une partie des Pokémon peuvent évoluer, ce qui modifie leur apparence et leurs stats. Si vous avez rempli les conditions permettant à un Pokémon d'évoluer, vous aurez accès à l'option faire évoluer depuis votre sacoche. Oh. C'est nous qui choisissons quand faire évoluer les Pokémon. J'aimerais bien avoir un Chenipote pour le voir grandir et évoluer. Tu fais partie du corps des chercheurs, non ? Si jamais tu attrapes un Chenipote, tu veux bien me le donner ? Je compte sur toi pour m'amener un Chenipote. Tu seras récompensé pour tes efforts, promis. Ok. Pas de problème, Léunion. Et lui aussi, il me demande le truc. Attends, qu'est-ce qu'elle me dit ? Tu es celui qui est tombé du ciel, n'est-ce pas ? Tu comptes sortir du village ? Dis, c'est bien vous au corps des chercheurs qui êtes en train de créer un Pokédex. Tu pourrais faire des recherches sur les Tourmis ? Je trouve que les Pokémon sont des créatures effrayantes, mais regarder des Tourmis m'apaise. Hors de question que je les touche, cela dit. Tu ne me montres pas la page de ton Pokédex à les Tourmis quand tu l'auras complété. Un Itourmis tout mignon. Je ne l'ai pas... Ok, je ne l'ai pas complété encore. Très bien. Alors, je voulais voir le... C'est... Non, lui, ce n'est pas lui. Qui c'est qui vend des vêtements ? C'est toi qui vend des vêtements ? Ça coûte combien les vêtements ? Combien ça coûte tes vêtements ? Attends. Dis-moi, j'ai reçu une livraison spéciale à ton nom. C'est vrai ? Encore ? Vous recevez au futuriste un pantalon futuriste et des chaussures futuristes. Ça a l'air très précieux. J'espère que tu en prendras grand soin. Je pouvais acheter une... Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais t'acheter ? Acheter des vêtements. Alors, on a les casquettes dans toutes les différentes couleurs. On va avoir des bandeaux. Ah, les bandeaux, c'est pas mal. Mais c'est trop rouge, par contre, mes yeux. Là, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Bandeau ocre. Ok, j'ai des kimonos. J'ai les culottes longues. Ah, c'est ça, les culottes longues. D'accord. Ça y est, j'ai compris. J'ai la tenue de karaté. J'ai les tenues de karaté. Très bien. Vraiment, pas grand-chose. Les sandales. On va avoir des sandales. On peut avoir des lunettes. Également. Ok, bon, il n'y a rien d'incroyable. Ce sera tout, oui. Je vais voir si je peux me changer. Alors, attends. Je veux me changer. Donc, on va mettre le haut futuriste. Waouh, le haut de la Team Galaxy. J'adore. le pantalon futuriste. Ou alors, on peut mettre la culotte longue. On peut mettre la culotte longue. En vrai, on va mettre le bas futuriste. Ah, d'accord. Ok, ça enlève le truc si on met ça. donc pantalon futuriste. Haut futuriste. Moi, je m'habille en Team Galaxy. Clairement. Les chaussures futuristes. Waouh, waouh. Ça, ça pèse de ouf. Et le chapeau, je vais l'enlever. On enlève le chapeau. Voilà, là, on est un mec incroyable. Et lentilles. Lentilles, elles sont trop, trop rouges. Je vais mettre ce rouge là qui sera moins, moins pétant. Voulez-vous mettre cette tenue ? Ouais, de ouf. Regardez. Alors, waouh. On est beau. On est beau. Je me demande si elle n'a pas reçu la livraison parce que j'ai, j'ai joué à Pokémon Diamant et Perle. Il y a moyen. Il y a moyen en vrai. Je ne sais pas du tout. Bon, on va voir. Attends, il y avait une autre quête par là. Salut toi. Hmm, je sais que les Lixi ont des marques distinctives sur les oreilles. Mais impossible de me rappeler à quoi elles ressemblent. Ça va me travailler jusqu'à ce que j'ai la réponse. Eh, mais dis donc toi, tu fais partie du camp des chercheurs. Si tu attrapes un Lixi, tu voudrais bien me le montrer s'il te plaît ? Il faut absolument que j'envoie un de mes propres yeux pour me rafraîchir la mémoire. Bah, c'est bon, j'en ai un de Lixi moi. T'as un Lixi à me montrer, j'espère ? Bah ouais, de ouf. Tiens, sélectionnez. Ce fut facile. Alors, voyons, voyons. Quelle forme se cache à l'avant de ses oreilles ? Oh oui, c'est des petites épées. Des croix jaunes. Pfiou, je me sens mieux. J'en avais perdu le sommeil, mais tout va bien maintenant. Et c'est grâce à toi, merci. Allez, on est good. Sur le Lixi, ça nous donne 3 potions. Nice. Bon. Allez, avançons. Avançons par ici. Fais attention à toi. On va aller au bivouac. De toute façon, on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop d'autres endroits à aller. Pour le moment, en tout cas. Petit écran de chargement avec notre personnage qui court en bas à droite. Bien. Où en étions-nous ? Ah oui. Tu vas devoir accomplir des tâches si tu veux compléter le Pokédex. Tu peux le consulter pour voir tout ça en détail. C'est bon, on a vu ça. J'avais vu. Fixer un Pokémon en maintenant le bouton ZL appuyer et ouvrer le Pokédex pour consulter instantanément les tâches du Pokémon ciblé. Certaines espèces nécessitent d'accomplir des tâches un peu particulières. Alors pensez bien à consulter ces dernières. Ok. Ces tâches Pokédex consistent entre autres à rattraper ou à affronter des Pokémon. Tu obtiendras des points de recherche en les remplissant. Ok. Je vais t'enseigner une chose importante. Alors écoute bien, Antti. Quand un Pokémon sauvage t'attaque, tu dois essayer de l'esquiver. Regarde bien ce que je fais et essaie de m'imiter. Hop. Waouh. C'était classe. Le déplacement assez fluide, ce déplacement assez fluide, aussi fluide qu'élégant, voilà ce qu'on appelle une esquive. Si tu esquives rapidement, tu pourras éviter les attaques des Pokémon. Leurs capacités sont puissantes et ils peuvent t'assommer s'ils te touchent plusieurs fois. Croisant ma malheureuse expérience. La pauvre. Des fois, elle est morte, je pense. Une fois, je me suis évanoui après avoir été foudroyé par un Lixi. Le corps de la défense a dû venir à mon secours. C'était si gênant. Mais ne t'en fais pas. Je vais t'aider du mieux que je peux avec mes connaissances. Parfait. Et bah voilà. Donc alors, comment on fait par contre ? Esquiver, c'est avec Y. Ok, c'est avec Y. Donc B, c'est comme ça. J'aurais bien inversé moi les touches. C'est marrant, j'aurais inversé Y et on peut pas, on peut pas, j'imagine. J'imagine qu'on peut pas commande. Aussi, on peut peut-être. Ah non, on peut pas. On peut pas les modifier. On peut pas les modifier, malheureusement. C'est dommage. C'est dommage. Faudrait modifier directement dans la Switch, mais ce serait un peu complexe. Bon, allez, on va s'habituer à Y. Voici quelques conseils adressés aux membres du corps des chercheurs. Si tu fixes un Pokémon avec ZL et que tu appuies sur le bouton bas, tu ouvres le Pokédex. Grâce à ça, tu peux facilement vérifier les tâches liées à cette espèce. Et voici un Kenautor. Il faudra que tu en attrapes deux, puis quatre, et ainsi de suite. Ok. Voici un conseil de la chef Selena qui t'aidera à mieux appréhender. Bon, c'est... Au niveau auditif, c'est assez vide quand même. Y'a pas énormément de musique. Même juste une petite musique d'ambiance, c'est un peu dommage. Voici un conseil de chef Selena qui t'aidera à mieux appréhender tes affrontements. Grâce au bouton X, tu peux alterner entre objet et ball de partenaire avant d'effectuer un lancé. N'hésite pas à essayer, je t'attends plus loin. Donc attends, là, et si je fais ça voir Pokédex, ça affiche directement les trucs de Kenautor. Spécimen vaincu, il faut en vaincre un. Spécimen que vous avez fait évoluer, enquêter sur Kenautor Retor du village. Sur les Kenautor Retor du village, c'est quoi les Kenautor Retor ? Je pense que c'est les Kenautor Retor. Ah merde, j'ai... Ah bon, c'est pas grave. Je voulais pas le... Je voulais pas le mettre KO, mais c'est pas très grave. J'étais pas sur... J'étais pas sur les Pokéballs. J'étais sur mon Pokémon. Roulade. Ouh, il fait mal. Ouh là là là. Alors attends. Il réutilise Roulade. Il va me tuer ? Il m'a tué Bidou. Il m'a tué Bidou. Il a tué Bidou. Il a tué Bidou. Je vous jure, il a tué Bidou. Bon, ça va, le nôtre est plus rapide. Bidou est mort. Bah ça y est, ça commence bien. Super. Bidou est KO. Non mais c'est hallucinant. Bon, bref. On va, alors déjà, on va mettre plutôt peut-être Lixi en première position par exemple. Et nous allons du coup essayer de capturer un autre que Notor. Genre lui. Ouh là, lui il veut pas être capturé. D'accord, ok, attends. Il s'est disparu parce que je suis allé trop proche de lui donc il a disparu. Ah ouais, donc il faut vraiment y aller en détente quoi. Il y a des Lixi par là-bas. Il n'y a plus de Conotor. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis les Conotors. On va aller voir les Lixi alors. Qu'est-ce qu'elle va me dire elle ? Qu'est-ce qu'elle va me dire ? Voici un petit rappel des conseils. Si tu fixes un Pokémon avec ZDL, les espaciers, essaye de consulter la tâche pour Etourmi. Ah d'accord, cette fois-ci pour Etourmi. Ok. Bon bah let's go, on va essayer pour Etourmi. Je t'attends plus loin, essaie d'accomplir les tâches. Pas de soucis. Pas de soucis madame. Donc alors attention, on se rappelle que Etourmi c'est des Pokémon qui sont un peu craignants. on peut switcher comme ça. Attention, est-ce que ça rentre dedans direct ? Ok, c'est capturé. Alors attention, maintenant sur lui, on n'est pas assez proche. On n'est pas assez proche. On va se rapprocher tranquillement. Alors, regardons au niveau Pokédex ce que ça donne. Ok, j'ai merdé parce que j'ai appuyé vers le haut au lieu d'appuyer vers le bas. Tout va bien. On va s'en sortir. Il s'est barré de où ? Il peut peut-être se rapprocher là. Je ne sais pas s'il va nous voir. Il ne va pas nous voir là. Non, il ne nous voit pas. Vas-y, rapproche-toi. Ok, donc voir Pokédex c'est vers le bas. Donc, spécimen attrapé. Il faut en attraper trois, puis six, puis machin, spécimen vaincu. Un. Apparence différente constatée. Une. Ok. On va le vaincre alors. On va essayer de le vaincre alors. Parfait. Ok, essayons de le vaincre. Attends, il a pris la fuite. Il s'est barré comme ça ? Il s'est barré direct ? Ce n'est pas possible. Le mec s'est barré direct ? Comment ça, tu t'es barré direct ? Est-ce que lui, je peux le capturer par exemple ? A priori, a priori, c'est possible. Ah non, pas tout de suite. C'est ce qu'il me le dit quand même. Il me dit que c'est possible. Ah, merde. On n'a pas géré, là. Ouh là là. Alors, attends. Voilà, là, je suis assez proche. Est-ce qu'il rentre ? Il ressort. Il est ressorti. Il est ressorti, mais il ne sait pas où on est. Vas-y, on va voir. Peut-être qu'on peut y arriver. Ok, là, c'est capturé cette fois-ci. Ok. Sympa. On va aller voir. Je vois qu'il y a des autres que notre par ici. Alors, attends. Hop. On va envoyer notre Pokémon ici pour récupérer les balls. Ah oui, ça aussi, ça fait gagner l'XP ? Ah, c'est cool, ça. C'est cool, c'est cool. Donc là, hop, hop. Salut toi. Est-ce que je peux en capturer plusieurs en même temps ? Ouh là, tu fais vraiment de la merde. Et par contre, on ne peut vraiment pas les récupérer, par contre, les... Oh là là. Ah ouais, j'en rate plein. Ouh là. Non, c'est bon, c'est capturé aussi. Spécimen à 3P, 3 sur 3. Spécimen poilou rattrapé, ça, ça fait plaisir. Oh, par contre, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à choper. J'ai des galets. Ok, donc ça, c'est des galets. Très bien. Salut toi, membre de la team Galaxy. Si tu vois un rocher qui brille, tu devrais envoyer un de tes Pokémon partenaires le détruire. Si tu les trouves, des galets pour faire des Pokéballs. Très bien. Euh... Excusez-moi, il y a des Mustéboos. Il me voit pas, il me voit pas, il me voit pas. Allez, Mustéboé. C'est capturé. Un nouveau spécimen. Vas-y, on va aller chercher les trucs qu'il y a par là-bas. C'est marrant parce que moi, j'aurais inversé les touches de... les touches de... pour viser les Pokémon, mais ça, c'est encore des trucs personnels. Des fois... Des fois, c'est pas exactement... Alors, attends. Peut-être que là... Oh là 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 ! Quel tir ! Quel tir ! Faudrait qu'il y ait des... Il y ait tir longue distance, tu sais, qui soit... Oh ! Oh ! Vas-y, viens là, lui, c'est bon. Viens là. Voilà ! Allez, il est capturé lui aussi. On y va. Est-ce qu'il y a d'autres Pokémon par là ? A priori, non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des soignons. C'est pas une marque de chèvres ça, soignons ? En vrai, c'est une marque de chèvres. Je vous jure. Allez. C'est capturé. J'imagine. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas besoin de récupérer notre Poké Ball. On peut vraiment faire un petit peu notre petite vie. C'est assez... C'est assez satisfaisant en vrai. Oh là 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 ! Allez, on récupère tout ça. Merci pour les Béorans. Oh ! Chenipote ! Chenipote ! On devait le choper. On va essayer de l'avoir tranquillou. Il est juste là-bas. Pas assez loin. Il s'est barré, il s'est barré, il s'est barré. Je reviens là, Chenipote. Il m'a vu ou pas ? Non, il m'a pas vu. Ah, pas assez loin. Je sais pas à quelle distance en fait je lance. Ouais, pas assez loin. On va s'approcher tranquillou. Il va pas nous voir. Il va pas nous voir. Tranquillement, tranquillement. Nice. C'est chopé. Et c'est réussi pour Chenipote. Ça, ça fait plaisir. Il fallait qu'on le récupère. On va pouvoir le récupérer. Mais donc du coup, s'il gère bien, je peux capturer des Pokémon à la voler un peu comme ça. Genre hop, allez un autre. Ah merde, il m'a vu. Il va se barrer, il va se barrer, il va se barrer. Il se barre. Je l'ai eu ou pas ? C'est bon, je l'ai eu. J'ai plus que 5 balls par contre. Ah, il s'est barré. Il est dans les airs. Ok, d'accord. Merde. Aïe. Des fois, j'utilise mes Poké Ball pour rien. Je sais pas si je peux en crafter depuis... Non, je dois pas pouvoir. Je dois pas pouvoir en crafter tout seul. il y a Evoli là-bas. Il y a Evoli, il y a Evoli, il y a Evoli. On va essayer de le choper tranquillou. Il va peut-être pas me voir. Peut-être qu'il va pas me voir. Je le vois là-bas. En fait, il faudrait que je capture le quenoteur avant. comme ça, il nous pose pas de problème. Salut Evoli. Ok, il m'a l'air capturable. Il m'a l'air capturable. Pas assez loin. Il me reste plus qu'une balle. Je veux absolument le capturer. Je vous propose qu'on aille le choper en combat. On va le choper en combat. Nice. Let's go. Le combat. Le combat contre Evoli. On va juste faire vive attaque pour pas faire trop mal. Ok, ça va, on peut en faire un deuxième. Il s'est barré. Mais ça, je suis en train de me dire, mais imagine, on trouve des Shinies. Ils vont se barrer, les Shinies ? Mais t'imagines ? Mais ça va être hallucinant. Bon, on n'a plus de balle, donc de toute façon, il va falloir qu'on rentre au bivouac à un moment. C'est pas forcément plus rapide de de te faire des roulades pour avancer. J'ai l'impression. C'est A. Ok, c'est A ici. Ah, mais par contre, j'ai toujours une Pokéball, c'est vrai. Alors attends, déjà, hop, on récupère les baies. Salut poto. Alors attends, parce que là, je vois du soignon. Hop, je prends. Est-ce que le soignon, c'est pour se soigner ? Genre, vrai bye. Vrai, vraie question. Les soignons, ça sert à faire des potions, peut-être. Ok, on va voir ce qu'elle me dit ma pote là. Elle est où ? Elle est là. Salut, Lisa. Lisa ? Lucia, pardon. Il y a des mustiboués qui vivent dans le coin. Ouais, mais c'est bon, j'ai déjà capturé. J'ai déjà fait, madame. Comme l'élixie, ils ont tendance à être agressifs et n'hésite pas à attaquer. Alors fais attention, si tu veux en attraper un, tu dois l'affronter. Non. Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas affronté de... Si vous subissez de grands dégâts trop rapidement, vous serez dans une situation critique. L'une des tâches Pokédex de Mustéboué nécessite à le voir utiliser une certaine capacité. Il y a des tâches comme celle-ci qui ne peuvent être accomplies qu'avec un combat. J'ai affaire, donc je pars devant. Retrouve-moi quand tu auras accompli les tâches Pokédex liées à Mustéboué, d'accord ? Ok. Donc attends, attends. Mustéboué, du coup tu me disais il y a des tâches spéciales du coup. On va voir ça. Je ne sais pas juste que c'était ces tâches. Est-ce que je peux les regarder maintenant pendant le... Bien entendu, on ne peut pas les regarder. Ça c'est dommage. C'est dommage. Bon, ce n'est pas grave. On va faire vive attaque. Peut-être qu'on va le voir utiliser une capacité. Il se rapproche. Donc il ne nous attaque pas du tout en fait. Vous avez vaincu le Mustéboué. Ah, il nous a donné des soignants quand même. Ok. Alors attends. Hop. Est-ce qu'il reste des Mustéboués par ici ? Ou on les a tous... On les a peut-être tous tués. En vrai, c'est possible. J'entends des bruits de Pokémon quand même. Donc je me dis qu'il doit y avoir des Pokémon mais alors ce n'est pas des bruits de Mustéboué tu vois. Ah, il y a un Mustéboué là-bas. Ah non, pas du tout. C'est encore un chenipote. Attendez, il y a du farm. Il y a des galets par là. On va les prendre. C'est assez bien fait parce que je l'ai... Ouh, ça brille de ouf là-bas. C'est quoi là-bas ? Attends, ça brille énormément. Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Euh... Alors attendez. Il y a un gros galopat là-bas. On va éviter de... On va éviter de faire du caca quand même. Alors laisse-moi juste... Hop ! C'est-à-dire qu'il y en a plus de... Poussière d'étoile et galets. Ok. Je pense que ce n'est pas une bonne idée d'aller voir le galopat. Il avait l'air énervé, quoi. Ok. Donc galopat, on ne peut pas le capturer comme ça sans le battre. Je pense. En plus, il avait les yeux rouges. Alors moi, je m'y connais en yeux rouges et en vrai, c'est rarement une bonne chose quand les Pokémon ont les yeux rouges. Ça veut dire qu'ils ne sont pas très très gentils en général. C'est pour ça que j'ai arrêté de me mettre les yeux rouges là sur mon personnage parce que les gens allaient croire que je ne suis pas très très gentil. Alors, on va retourner voir Flora qui ne s'appelle toujours pas Flora ni Lisa qui s'appelle Lucia. Lucia, c'est vrai, elle s'appelle Lucia. Elle est là-bas. On va voir ce qu'elle me dit. On va voir ce qu'elle attend de moi. « Ta persévérance m'impressionne. Alors voici un petit cadeau pour récompenser tes efforts. Une boîte à outils. » Ah, c'est pour confectionner des trucs. C'est ça ? Une boîte à outils contenant tout le nécessaire pour confectionner des objets. Parfait. Enfin, parce que je n'avais plus de Pokéball en fait. « Voici une méthode qui te permettra de confectionner des potions. J'imagine avec des soignons. Une béoran et un soignon. » « Grâce à la boîte à outils, tu peux fabriquer des objets où que tu sois en utilisant les ressources qui sont dans ta sacoche. Tant que tu as des noagrumes et des galets, tu pourras confectionner des Pokéballs. Tu peux aussi confectionner une potion à l'aide d'une béoran et d'un soignon. Elle te sera utile pour remettre un Pokémon en forme. » Moi, mon Pokémon, il est KO en fait. Est-ce que si je vais au bivouac il me soigne mes Pokémon ? Je ne sais pas du tout. D'ailleurs, sur la couverture du Pokédex, tu peux vérifier s'il y a une tâche pour laquelle tu n'as pas encore fait ton rapport au professeur. Comment ça ? Tâche non rapportée, 27. Ah, il faut qu'on aille voir le professeur. Ah, il faut qu'on les rapporte au professeur. Lorsque tu as terminé des tâches de Pokédex, n'oublie pas d'aller faire ton rapport auprès du professeur. Ok. Ça y est, je comprends. Ok. Donc, il faut d'abord faire les rapports au professeur. Très bien. Donc, là, si je vais dans le sac et que je clique sur Pokéball, comment j'en confectionne ? Ah, c'est en bas. Non, pas du tout. Attends, comment je confectionne ? Objet rare, boîte à outils, j'imagine. Ah, confectionné. D'accord, ok. Oui, c'est pas... C'est pas accessible directement, quoi. Mais ok. Très bien. Donc là, j'ai récupéré des Pokéballs. Donc ça, ça fait plaisir. Alright. On va aller choper les petites baies qu'il y a là-bas. Et ensuite, on va aller la rejoindre. Je pense qu'il faut aller au bivouac pour aller montrer nos tâches au professeur. Ça peut être sympa. Niveau 9 pour lui et mon brindibou qui ne gagne pas de niveau parce qu'il est mort au combat. Ça, c'est un peu la tristesse. Je vous avoue. Je suis un petit peu déçu de moi sur ce plan-là. Ok. Allez, on chope tout ça. Là-haut, il y a des baies également. Ok, donc il n'y a pas une diversité incroyable de Pokémon dans ces zones-là pour le moment. C'est assez... Ah, c'est quoi ça ? Noigrume. Pourquoi il y a une noigrume au sol ? Ah, il peut quand même monter. D'accord. Il a du mal, mais il peut quand même monter ça. Mais là, par contre, il ne pourra pas. Ouais. Ok, d'accord. Il a énormément de mal à monter des fois. Je regarde un petit peu comment on peut... comment on peut se mouvoir. Ça me paraît assez important quand même. Ça, ce n'est pas des trucs qu'on peut récupérer, non. Ok, retournons au bivouac et rapportons nos tâches au professeur. Il y a quoi par là-bas ? Si je regarde la map, à ce moment-là, qu'est-ce que ça donne ? Donc, je peux zoomer et on voit que par là, en fait, ça nous amène vers une autre zone. Ok, très bien. Ok, et bien écoutez. Allons parler au professeur et faisons en sorte de lui montrer nos tâches. Oh, mais tu as ta boîte à outils ? J'imagine que tu as écouté les explications de Lucia. Merveilleux. Je crois d'ailleurs qu'il est temps pour toi d'en apprendre plus sur les rapports de recherche. Concrètement, ils te permettent d'obtenir des récompenses. Les rapports de recherche permettent de gagner de l'argent en fonction du niveau et du nombre de Pokémon capturés. Vous obtiendrez une somme plus élevée si vous remplissez certaines conditions, comme capturer une espèce de Pokémon pour la première fois, par exemple. Laisse-moi donc vérifier les tâches que tu as accomplies. Wow ! Alors, attends, ça nous donne combien, ça ? 10 Pokémon ou plus attrapés, donc on a des succès. On a 2131 Pokédollars. Ça, c'est top. Ça, c'est cool. Et donc, du coup, ça nous fait augmenter notre XP ou pas ? Je vois. Tout ceci est fascinant. Permets-moi d'actualiser le Pokédex avec ces nouvelles informations. Accomplissez des tâches Pokédex et soumettez un rapport de recherche au professeur pour faire progresser le niveau de recherche. Atteignez le niveau 10 pour compléter la page d'un Pokémon et obtenir toutes les informations à son sujet. D'accord. En remplissant des tâches ou des pages de Pokédex, vous obtiendrez des points de recherche. Donc, du coup, niveau de recherche, on est sur 8, 9. Ah, Lixi, on est à 9. Donc, il faut qu'on soit niveau 10 pour que la page soit au max. C'est ça ? C'est ça qu'il nous disait ? Donc, Lixi, on pourrait presque être à 9, être à 10 en fait. Ok. Et donc là, on passe bientôt à une étoile. Ah, ce n'est pas encore suffisant pour passer au rang supérieur. Tu vas devoir accomplir plus de tâches Pokédex. Je te recommande de commencer par celle de Cunoteur et Détourmis. Good luck. Merci, poteau. Mais moi, j'ai quand même envie d'aller voir Lixi. Parce que du coup, du coup, Lixi... Alors, attends, il faut qu'on passe notre première étoile. On se croirait vraiment au ski. Lixi doit être par là-bas. J'imagine. Il y en avait par là-bas. À chaque fois, j'ai envie d'appuyer sur X pour choper les soignons qui sont au sol. Il y a un Lixi par là-bas. On va aller le choper. Hop. On va regarder ce qu'on doit faire avec Lixi. Alors, Monsieur Lixi. Monsieur Lixi. Ok, donc alors, Monsieur Lixi, votre Pokédex. Spécimen attrapé. Donc, si on passe à 3, c'est pas mal. Spécimen vaincu 2, c'est pas mal. Ok, donc je pense qu'on va tenter de l'attraper. On va tenter de l'attraper. On va voir ce que ça donne. Ouh ! Ok, c'est bon. C'est chopé. Ça nous en fait 3. Je ne sais pas où ils partent tous ces Pokémon qu'on a capturés parce qu'en vrai, en vrai, on en a capturé de ouf. On a capturé beaucoup trop. Ok, on a de nouveau un chenipote et on a un autre Lixi là-bas. Donc celui-ci, on va l'affronter tout simplement. Donc, let's go. Salut Lixi. Lixi contre Lixi, c'est pas mal ça. let's go. Allez, capacité. On va lui faire morsure. Je vais rester caché parce que je pense qu'il faut que je reste caché quand même, non ? Ouh là, il a utilisé 2 fois vive attaque. Ok. Ah, vive attaque, regardez, on peut utiliser soit le truc rapide, soit le truc le style puissant ou le style rapide. On va utiliser le style puissant, comme ça, on fait des gros dégâts. Wow. Et voilà. Alors que lui, il avait utilisé le style rapide, ce qui lui a permis d'attaquer plusieurs fois en une seule fois. Ok. Alors, hop. On récupère ça. Je vais essayer de choper des chenipotes tranquillou. Ah bah d'accord, il s'en va, lui. Voilà. Ok. Bon, en vrai, ça va, je m'en sors pas mal. C'est en train c'est en train de venir les différents les différentes les différentes touches. Je commence un peu à m'y faire. Donc ça, c'est pas trop mal. Est-ce que, par exemple, je voudrais tester un truc, mais par exemple, si je fais ça... Ah ouais. Ok. Donc il peut aller choper des trucs qui sont pas forcément dans ma ligne de reach. Ouh là, attention, il va se barrer. Ah ouais, non. Ok, c'est bon. Ça, c'est fait. Vraiment, je me déplace un peu partout. Là, je récolte un petit peu tout ce que je peux. Je sais pas s'il y a des limites de stockage dans le sac. Je sais pas encore. Ah là, on peut vraiment pas le capturer parce qu'il est en fuite. Ah si, c'est bon. Ok. Putain, des chenipotes, il y en a plein. Alors des fois, je vise mal. Ok, c'est capturé. Là, on a un Lixi par là-bas. Bon, écoutez, je pense qu'on est bon. On va regarder si on peut reconfectionner des Pokéballs quand même parce que j'en ai plus. Confection, Pokéballs. Ah ouais, je peux en confectionner 31. Oh là, je suis vraiment un boss. Pardon. Je me... Je m'auto-complimente. J'aime bien, j'aime bien, écoutez. C'est la vie. Bon, alors on va monter par là. Attention, il a du mal à la montée, mon poteau. Ouh là là. Ouh là là, on nous attaque. Tu nous attaques, toi ? Attends, on va essayer de l'éviter. Ah ouais, c'est chaud. Wow, ok. Ah ouais, franchement, quand il nous attaque, on peut vraiment pas le capturer. Ah ouais, d'accord, ok, c'est impossible. C'est juste impossible quand il nous attaque de le capturer. Ok. Non, mais c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Vas-y, farm les trucs, toi, et on va retourner. On va retourner voir le pote. Là, normalement, on devrait être passé au niveau supérieur. Si tout se passe bien, vas-y, vas-y, monte, monte, monte. Ah, salut toi. Oh, il s'est barré dans les airs. Pile au moment où je le capturais. Ok, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Est-ce que je peux monter là ? Non, c'est trop abrupt. Ah, quoi que. Ah, non. Peut-être par là, alors, si j'y vais sur le côté. Là, ça m'a l'air plus possible. Ah, par contre, tu recules de beaucoup quand tu n'y arrives pas. non. Ok. Il escalade pas de ouf notre dresseur. J'espère qu'un jour, il pourra escalader plus parce que pour le moment, c'est un peu moyen ce qu'il nous fait. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? C'est quoi ça ? Il y a une fleur là-haut. Ah, mais on ne peut pas y aller. On ne peut pas monter là-haut. Ça a l'air trop... Ah, quoi que, quoi que, quoi que, attends. Oh là là. J'ai failli crever et me faire mal. Je dois pouvoir monter ici. Il y a une plante là. Oh non ! Oh non ! Ah voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bourgeon vivace. Je ne connais pas du tout. Eh bien, écoutez, on découvre. On découvre. Et maintenant, il faut tout que je remonte. Tout ça pour un bourgeon vivace. Écoutez, on ne sait pas à quoi ça sert. Mais moi, ce que je sais... Oula, attention, lui va nous attaquer. Moi, ce que je sais, c'est que ça nous sera utile. À un moment ou à un autre, ça nous sera utile. Oh là là, mais attends, il nous attaque tous là, les... L'élixie. Il faut se calmer. Oh là là ! Ok, il est venu nous attaquer. Il faut qu'on contourne parce que c'est par là-bas qu'on doit aller. 72. On n'est pas très loin, on n'est pas très loin. Ah ! Il a l'air... Il a l'air de galérer à courir notre... Notre dresseur. Un peu loin. Ok. C'est capturé pour les queunotors également. Let's go ! Alors, monsieur. Monsieur, monsieur. Cette fois-ci, tu as capturé 8 Pokémon à ce que je vois. Tu veux bien me faire ton rapport ? Oui. Voilà. 721 Pokédollars. Ok. Et donc maintenant, on passe au niveau suivant. Tes recherches semblent bien avancées. Je vois tout ceci est fascinant. Ah, voilà. Donc là, on a des pages complétées. Queunotor, Lixi et Chenipote. Ça, ça fait plaisir. Et là ? Et là, ça y est. On passe à une étoile ? Avec toutes les tâches que tu as accomplies, tu vas pouvoir monter en rang. Retourne donc à Resticité et fais ton rapport à Selena. C'est elle qui te fera monter en rang. Hmm. Alright. Pourquoi pas ? Il y en a un qui voulait voir un Chenipote aussi. Il va falloir lui montrer. Il va falloir lui montrer le Chenipote. C'était qui qui voulait voir un Chenipote ? Je ne sais plus qui c'était. C'était toi ? Non, je ne sais plus. Alors attends, on va retourner sur les quêtes. Comment on fait ? Moins. Mission. Secondaire. Un Chenipote peut-il évoluer ? Donc là, je l'ai marqué. Et il est là. Ok, il est là le mec. Le mec auquel je voulais parler, il est là. Tu es venu me donner un Chenipote ? Ouais. Tiens. Pâturage. Ah, ils sont envoyés dans le pâturage en fait. Ah, c'est cool ça. Tiens. Je vais vous vraiment donner ce Pokémon. Ouais. On lui donne, donne. Oh, tu m'en as vraiment ramené un. Merci. Tu es aussi doué qu'on le dit. À ce que je vois. Maintenant, il faut bien que je lui donne un petit nom qui lui va bien. On m'a dit que son évolution finale s'appelle Charmillon. En prenant cette donnée en compte... Ce n'est pas facile. J'ai quelques idées, mais je n'arrive pas à me décider. Dis-moi, tu préfères Charmimi, Maximilion ou Jean Charme ? Maximilion, en vrai, c'est drôle. Maximilion. Je prends. J'élèverai Maximilion jusqu'à ce qu'il devienne le plus beau des Charmillons. 100%, ça va devenir un Papinox. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et on a récupéré du miel qui brille. Popote. Hello, Popote. Les amis, on va récupérer notre rang 1. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode, les amis. Le prochain épisode qui aura lieu aujourd'hui à 18h. Donc un peu plus tard dans la journée. En tout cas, merci à tous de l'avoir suivi. Celui-ci. Et restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Nutsiteuf. On n'oublie pas le pouce bleu. Et bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada